Regardez bien ces images. D'après vous, c'est une rediffusion du manager chanté, une parodie de films d'horreur japonais. Franchement, ça vous dit rien ? Et si je rajoute la musique ? Hmm, toujours rien. Et avec les bruitages ? Et voilà, vous êtes sur la piste. Il s'agit bien de l'intro de Resident Evil numéro 2. Et les images que vous venez de voir sont extraites du making-of officiel que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes ici dans les studios de la société japonaise Impression, créatrice des excellentes séquences cinématiques de Resident Evil 2 et 3. Comme pour un film et de manière très classique, le travail a commencé par la réalisation d'un storyboard. Les équipes d'impression se sont ensuite lancées dans une tâche inhabituelle, le tournage de tous les plans des séquences cinématiques avec de vrais acteurs. Et que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas encore de la motion capture, mais bien d'un mini-film en vidéo pour régler les angles de vue, la cohérence des enchaînements, les futures images de synthèse. Viennent ensuite donc les séquences de motion capture pour obtenir des mouvements extrêmement réalistes. Vous reconnaissez les fameuses boules blanches, qui sont des capteurs placés sur les articulations et qui permettent de retranscrire les mouvements sur ordinateur. Bien sûr, cette technique n'est pas parfaite, et les images ainsi capturées doivent être absolument retravaillées. Au bout du compte, on obtient ce que vous voyez, les premières images de synthèse grossièrement dessinées, qui rappellent d'ailleurs les premiers jeux PlayStation, mais qui donnent déjà une bonne idée du résultat final. Et le résultat final justement, le voici, une fois les textures posées, la musique et les bruitages ajoutés. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, voici le résumé du processus. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, voici le résumé du processus. C'est pour toutes les séquences cinématiques mettant en scène les personnages. On comprend donc mieux pourquoi les équipes ont mis six mois à tout faire, mais au final, le résultat nous en met plein la vue. Voilà des images. Alors juste pour vous dire qu'on ne vous a pas raconté de bobards, voici les storyboards qu'on a reçus du Japon, c'est juste pour vous le montrer. On en mettra quelques planches sur le net aussi pour les grands grands fans de la série. Et je pense que ça vous fera bien plaisir de voir un petit peu à quoi ça ressemble.